Honorable assistance, bonjour. Je vous présente aujourd'hui une partie de mon travail de thèse qui est intitulé étudiant dynamique, spectroscopique et computationnel des systèmes binaires de 1,4-2 plus IC. Les liquides organiques ont une grande importance dans le domaine de la chimie industrielle où ils sont utilisés comme réactifs, comme milieu réactionnel, échangeurs de chaleur et comme solvants dans divers procédés de séparation et d'extraction. Le mélange de deux ou plusieurs solvants purs ayant des structures moléculaires différentes et complexes à différentes proportions entraîne diverses interactions intermoleculaires en solution ce qui donne lieu à un grand nombre de ce qu'on appelle des nouveaux liquides ou bien nouveaux fluides qui ont un comportement non idéal et des propriétés complètement différentes comparées à celles des composés purs. Donc, pour cette raison, la détermination et l'étude des propriétés thermophysiques et thermodynamiques des mélanges est très importante d'un point de vue théorique et pratique car elles sont très utilisées pour la bonne conception des processus industriels et elles constituent un guide efficace pour la sélection de tel système pour des applications particulières. Sur le plan théorique, l'étude des mélanges a été utilisée pour le développement de la compréhension théorique de la séparation chimique, de l'écoulement des fluides et du phénomène de transfert de charge. Les données expérimentales des propriétés thermodynamiques sont aussi utilisées pour tester des théoriques moléculaires et pour le développement des modèles thermodynamiques capables de décrire leur comportement. Parmi ces liquides, les iters et les alcools appartiennent à deux familles de composés chimiques techniquement très importantes et très utilisées en industrie. Récemment et à la suite de la demande croissante des carburants pour les crises occasionnelles de pétrole et pour des préoccupations environnementales, les iters et les alcools sont utilisés comme additifs à l'essence. La présence de ces composés dans l'essence permet d'améliorer sa performance en lui permettant une oxydation complète et facile en présence d'un oxydant oxygène. Elle augmente aussi son indice d'octane et comme elle permet la réduction des émissions toxiques dans l'air tel que par exemple le monoxyde de carbone. Dans cette étude, nous sommes intéressés à étudier les mélanges binaires du 1,4-dioxane qui est un diéthère cyclique non polaire aprotique avec des alcools qui sont du composé polaire, protique et très associé. L'objectif de cette étude est d'étudier le comportement thermodynamique des mélanges réalisés, étudier l'effet de la température et de la structure sur le propriétaire thermodynamique de ces mélanges, déterminer le type d'interaction intra- et intermoleculaire présente dans ces composés à l'état pur et en mélange et essayer d'interpréter si les résultats obtenus ont déterminé le type d'interaction intra- et intermoleculaire présente dans ces composés par une méthode spectroscopique et essayer d'interpréter les résultats obtenus en déterminant la structure géométrique et quelques paramètres thermodynamiques de ces composés et de leur mélange en utilisant une méthode théorique ou bien computationnelle. L'étude thermodynamique des mélanges réalisés consiste en mesurant la densité de ces mélanges après les résultats obtenus permettent de calculer le volume molaire d'excès de ces mélanges. Le volume molaire d'excès est une propriété thermodynamique ou bien une grandeur thermodynamique qui permet d'étudier ou bien d'exprimer les cas à l'idéalité. Il représente la différence entre le volume d'un mélange réel et son volume dans le cas idéal. Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 1. On remarque que la figure représente la variation du volume molaire d'excès en fonction de la composition de l'éther. D'après cette figure, on remarque que les mélanges étudiants ont montré un grand écart par rapport à l'idéalité où le volume molaire est positif. On remarque aussi que lorsque les valeurs du volume molaire d'excès augmentent en augmentant la longueur de la chaîne et lorsque la température augmente. Cet effet peut être expliqué par la predominance de la contribution positive due aux forces de répulsion dans ces mélanges tels que, à titre d'exemple, la rupture des liaisons hydrogènes dans les alcools et la destruction de l'ordre quadripolaire dans le dioxane. Afin d'avoir plus d'informations concernant les interactions intermoléculaires présentes dans ces mélanges, et une étude spectroscopique par infrarouge a été réalisée. Tel qu'il est représenté sur la figure 2, le spectre infrarouge des alcools purs montre la présence d'une forte ou large bande d'absorption entre 3200 et 3350 cm moins 1 attribuée à la vibration d'élongation du groupement OH auto-associé, ce qui montre la présence d'épants hydrogènes entre les molécules du même alcool, ce qui permet de former des polymères et polymères d'alcool. D'autres bandes caractéristiques ont été observées entre 1330 et 1420 cm moins 1 dues à la vibration de déformation du groupement OH et entre 1000 et 1250 dues à la vibration de délongation de la liaison CO. La comparaison des spectres infrarouges des alcools purs avec celles avec leur mélange montre que la bande d'absorption attribue à la vibration d'élongation du groupement OH déplace vers les hautes fréquences en mélangeant avec le dioxane. Ce déplacement devient de plus en plus important en augmentant la quantité de dioxane dans les mélanges. Le même comportement, bien le même effet, a été observé pour tous les mélanges étudiés. Cela confirme l'hypothèse précédente qui est la prédominance de la rupture des liaisons hydrogènes dans les alcools purs, en mélangeant avec le dioxane, bien sûr. L'étude computationnelle a été réalisée avec DFT en utilisant les fonctionnels B3LIP et M06-2X et la base 631 plus G2DP. Les calculs ont été faits en trois étapes. Premièrement, la structure des monomères a été optimisée puis les résultats obtenus ont été utilisés pour optimiser les structures des dimers. Puis, les résultats aussi obtenus ont permis de calculer quelques paramètres, quelques propriétés thermodynamiques des dimers les plus stables. Tel qu'il est montré sur la figure 4, pour chaque dimers, trois liaisons hydrogènes ont été formées dans lesquelles un seul atome d'oxygène de l'éther cyclique est impliqué. Dans ce tableau, nous donnons l'énergie de transfert de charge qui a accompagné la formation des dimers. Les résultats obtenus, ces résultats montrent que le transfert de charge le plus important se fait essentiellement du dioxane vers les alcools ou bien d'une autre façon, bien d'une façon plus précise, se fait du doublé libre de l'oxygène de l'éther cyclique vers l'orbitale moléculaire antiliante OH des alcools. Ces interactions sont de l'ordre de 6 kcal par mol. Aussi, les propriétés thermodynamiques calculées pour les dimers optimisés sont représentés dans le tableau suivant. On remarque que l'énergie de stabilisation de ces dimers est négative, ce qui indique que la formation de ces dimers est favorisée énergétiquement. Les valeurs de l'entalpie libre de ces dimers sont positifs, ce qui montre que la formation de ces dimers ne se fait pas spontanément. Aussi, on remarque que l'entalpie et l'entropie de formation de ces dimers sont négatives, ce qui montre que la formation de ces dimers se fait de façon exothermique ou bien en dégageant de la chaleur. et la structure des dimers est plus ordonnée comparée à celle des composés ou bien des monomères isolés. L'étude thermodynamique du mélange binaire de 1,4-dioxane avec des alcools primaires a été réalisé en calculant le volume molaire d'excès. Ces derniers présentent un écart important par rapport à l'idéalité due à la prédominance des forces répulsives. L'étude spectroscopique par Infrarouge montre que les bandes d'absorption caractéristiques de la vibration de valence du groupement OH ont été déplacées vers les hautes fréquences, indiquant aussi la rupture des liaisons des auto-associations dans les alcools purs, en mélangeant avec le dioxane. L'étude computationnelle effectuée sur des dimers isolés de dioxane alcool a permis de mettre en évidence le type et la nature des liaisons hydrogènes qui se sont formées entre les molécules des dimers ainsi que les énergies associées à ce transfert du charge. Ce travail permet de conclure que l'effet des liaisons hydrogènes a prédominé le comportement du mélange étudié. Cela est probablement dû au fait que la formation du multi-hypolymère d'alcool à état pur est plus favorisée énergétiquement comparée à la formation du complexe éther-alcool, ce qui reste à confirmer théoriquement. de la formation. On va vous faire un petit peu